Une curieuse maison témoin. A l'intérieur, côté cuisine, ces objets pour faciliter le quotidien. On a tout ce qui est les économes à manches grossies. Donc voilà pour les difficultés de préhension. Celui-là aussi qui se met au niveau du majeur et qui permet de peler les légumes plus facilement si on a une perte de force dans les mains, etc. On essaye de proposer des petites aides techniques qui sont plutôt faciles d'accès, qu'on peut trouver par exemple dans les grandes surfaces. Il y a aussi cette curieuse poignée pour ouvrir les boutons, ce porte-carte. Et puis plus technologique, un coussin qui permet d'écouter la télévision. C'est juste un émetteur au niveau de l'oreiller, un récepteur que l'on va venir positionner derrière la télévision, qu'on va brancher sur la télévision. Ce sont vraiment des micro-ondes qui permettent de transmettre le son de la télévision jusqu'à l'oreiller. Autre dispositif surprenant, cette lampe connectée. Elle va détecter les chutes grâce à un système d'altimètre qui va détecter lorsque la personne a chuté et envoie un appel à un centre de téléassistance. Financé par le département de la Charente, ce projet vise à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Je suis ici parce que j'ai ma mère qui est âgée et je cherche des astuces pour l'aider. Ça donne des idées sur le matériel et sur les solutions qu'il y a pour aider les personnes âgées. Il faut anticiper la perte d'autonomie. Et dès lors qu'un Charenté a un projet de réhabilitation ou d'achat, c'est pas forcément mettre l'hôpital dans la maison, c'est adapter la salle de bain, faire en sorte qu'il y ait le moins de marge possible. Le camion se déplacera dans dix communes de la Charente jusqu'à la fin du mois de décembre avant de parcourir la Vienne et la Charente-Maritime.